allez c'est parti bonjour tout le monde pour ce second webinaire de la matinée je reçois Romain et Thomas qui vont traiter le sujet suivant la transformation digitale un levier de réussite dans le recrutement et l'onboarding des nouveaux talents Romain je te laisse te présenter oui bonjour à vous tous et vous toutes donc Romain Poujol donc l'ingénieur commercial au sein du groupe Sigma depuis deux ans et demi maintenant et responsable donc du développement commercial du secteur privé sur la région Grand Ouest super Thomas bonjour Thomas Dupont consultant en vente sur la partie gestion des talents donc spécialisé sur vraiment la partie recrutement et onboarding notamment ça marche alors rapidement le groupe Sigma si vous pouvez nous resituer nous expliquer ce que propose Sigma aujourd'hui bien sûr donc le groupe Sigma donc le siège social se trouve à la chapelle sur un donc juste à côté de Nantes c'est une société qui fête ses 50 ans cette année il y a trois activités majeures au sein du groupe Sigma donc on est éditeur et intégrateur de solutions légitielles donc notamment sur les ressources humaines ce qui nous amène donc à pouvoir échanger aujourd'hui présenter la solution mais pas que puisqu'on est également présent sur des offres de supply chain de finances donc on a une offre relativement globale sur différentes problématiques métiers on a également une activité importante au sein du groupe Sigma qui est l'infogérance puisque le groupe possède des data centers en propre et donc propose donc de l'hébergement de données et tous les services associés on est notamment agréé sur le sur les sujets d'hébergement de données de santé donc on travaille pas mal avec les CHU sur ces sujets là et on a une activité plus récente qui est du digital avec de la mise en place d'applications sur mesure vraiment sur des cahiers des charges bien précis donc ça c'est les trois activités majeures du groupe et on a donc le groupe Sigma également souhaité avoir une approche locale avec des agences puisqu'on a une agence à à paris dans le dans le onzième également une à strasbourg à lyon et toulouse donc ce qui nous permet d'avoir une couverture sur l'ensemble du territoire français ça marche voilà et un ciblage et est un point aussi important à mettre en évidence on est plutôt sur sur des cibles de ti ok et voilà l'ouverture si rh quel est le positionnement alors aujourd'hui la solution qu'on propose sur la partie si rh donc est une solution ça c'est full web qui est modulaire c'est ce qu'on peut voir sur la frise que tu présentes à l'écran on part donc du recrutement et du onboarding donc c'est les sujets qu'on va traiter principalement aujourd'hui mais ce qu'il faut avoir en tête c'est la solution qu'on propose va au delà de ça c'est là qu'il ya un vrai intérêt et c'est là que ça peut être différenciant par rapport à des à des pure players qui travaillent uniquement sur une sur une brique et une problématique nous à la solution qu'on va proposer va pouvoir vraiment englober l'intégralité des des problématiques et des des enjeux du cycle de vie du collaborateur dans la société de a à z après l'avantage pour la société par contre c'est qu'elle n'est pas obligé d'activer l'entièreté des modules dès la contractualisation on va dire ça comme ça et l'idée de l'outil la philosophie de l'outil je dirais c'est d'y aller crescendo de monter en compétences sur les sujets prioritaires pour la pour la société c'est pas forcément le recrutement et le onboarding mais les sujets prioritaires peuvent très bien porter sur la formation sur la gestion des entretiens et ensuite dans le temps compléter la suite pour avoir l'outil le plus complet possible donc ça c'est toutes les pastilles qu'on peut voir en rose sur l'écran mais il faut savoir aussi que le groupe sigma est présent et expert de la paix depuis 50 ans c'est vraiment depuis la création de la société et donc la petite pastille bleue montre aussi donc le service d'extériorisation de la paix que le groupe sigma propose avec des équipes qui sont différentes de la solution rh donc si on a vraiment des compétences distinctes que ce soit sur la paix ou sur la sur la rh avec des équipes vraiment différentes et donc là on utilise deux moteurs de paix pour proposer le deux niveaux de service à nos clients que ça soit partiel ou total ça marche voilà un petit peu quelques chiffres tant même si tu en as déjà cité alors pour compléter un peu ce que j'ai pu dire tout à l'heure donc effectivement le groupe sigma c'est 800 collaborateurs donc répartis sur les sur les différentes agences alors le plus gros pôle est à nantes mais voilà donc 800 collaborateurs 60 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière un par client sur l'ensemble de nos activités qui représente donc 2200 clients donc avec des marchés quelques marchés de niche mais également des clients de tout secteur d'activité voilà un petit peu pour vous pour donner les quelques chiffres sur cette partie là et pour faire un focus le chiffre n'apparaît pas mais sur la partie rh ça représente à peu près 400 clients d'accord allez on va rentrer dans le vif du sujet transformation digitale dans le recrutement et le processus d'unboarding et là je vous laisse la main ok alors je vais poursuivre avant de ensuite donner la main à thomas donc effectivement donc comme j'ai pu le dire en préambule sigma n'est pas forcément un pur player sur la partie recrutement et sur l'embauche nous c'est vraiment une partie de notre offre néanmoins aujourd'hui on a souhaité faire un focus sur cette partie là parce que alors si tu avances juste sur la slide après effectivement le marché le marché évolue évolue et aujourd'hui on entend énormément parler dans le milieu de l'emploi des problèmes des problèmes de recrutement et d'embauche vous n'êtes pas sans savoir on apparaît de la grande démission alors principalement aux états unis on en a énormément parlé parce que c'était des chiffres assez 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 colossaux mais en france il ya aussi eu un chiffre notamment qui est de 457 800 qui a été remonté par le ministère du travail donc il ya eu ce nombre là de français qui ont quitté leur emploi au quatrième trimestre 2021 suite notamment au confinement où beaucoup de gens ont pu réfléchir un petit peu sur le sens qu'ils pouvaient avoir au travail le sens de la vie etc donc il ya eu pas mal de temps pour réfléchir et remettre les choses un peu en question donc une grosse vague de départ et donc derrière forcément énormément aussi de projets de recrutement en 2022 pour les pour les entreprises sauf que malgré le taux de chômage qui est relativement bas il ya quand même des grosses problématiques aujourd'hui pour les entreprises pour recruter le bon le bon profil et puis aussi pour pouvoir se différencier de la concurrence puisque forcément les employeurs sont aussi en concurrence plus ou moins fort selon les secteurs d'activité quand on est sur un secteur de niche ça va mais quand on est sur des marchés relativement concurrentiel il faut savoir aussi travailler sa marque employeur pour pouvoir attirer les meilleurs talents donc voilà un petit peu là dessus donc la conjoncture aujourd'hui pour les entreprises est relativement compliqué pour pour recruter et donc il est important pour le service rh de s'équiper en conséquence pour en tout cas alors c'est pas la baguette magique il faut pas non plus croire que c'est la baguette magique qui va tout faire tout seul mais en tout cas c'est pouvoir s'appuyer sur des outils qui vont pouvoir alléger et faciliter le travail de recrutement et puis aussi améliorer l'expérience collaborateur enfin l'expérience même candidat avant d'être collaborateur pour pouvoir encore une fois améliorer la marque employeur et pouvoir se différencier de la concurrence donc ça c'est le c'est le marché l'état du marché aujourd'hui si tu vas sur la slide d'après il est aussi important de se rendre compte qu'un mauvais recrutement entre guillemets alors un mauvais recrutement ça peut être pour plein de raisons soit soit le soit on n'a pas choisi forcément le on va dire soit l'employeur n'a pas choisi le bon profil finalement qui va bien sur le poste soit c'est plutôt finalement le candidat qui ne se retrouve pas dans l'environnement de l'entreprise le type de management etc et ça c'est parfois des choses qui sont un peu plus difficiles à avoir à voir au départ mais en tout cas ce qu'il faut avoir en tête c'est que les impacts et donc notamment financier d'un mauvais recrutement ça varie alors en fonction évidemment de du profil de poste mais entre trente mille et cent cinquante mille euros ça c'est le coup qu'un mauvais recrutement peut représenter le prix aussi d'un on-boarding raté est estimé à environ 8200 euros donc là il ya des coûts directs et indirects ça c'est une enveloppe qui représente des coûts directs indirects quand on parle de recrutement donc direct ça va être ça va être le salaire le salaire du nouveau collaborateur notamment qui va rester peut-être peut-être trois mois et donc on va avoir payé le collaborateur pendant trois mois mais finalement il n'y aura pas eu de retour sur investissement donc ça c'est ce qu'on peut mettre dans les coûts les coûts les coûts directs après les coûts indirects ça va être le temps que le recruteur a passé pour pour arriver à ce recrutement et qui finalement tombera également à l'eau donc donc voilà donc ça des c'est un impact en tout cas financier relativement important pour les entreprises et raison de plus du coup pour essayer d'optimiser au mieux les processus de recrutement fiabiliser au mieux les profils qu'on va qu'on va recruter favoriser au mieux aussi et améliorer au mieux l'expérience candidat pour que les premiers mois les premières semaines soient les plus positifs possibles pour améliorer l'intégration et donc éviter des départs dans les dans les premiers mois dans tout ça va amener à du coup éviter les impacts financiers qu'on aura alors il y aura toujours évidemment le risque zéro ne sera ne sera pas évité mais en tout cas l'idée c'est vraiment d'optimiser et de et d'éviter ce genre d'impact mauvais pour l'entreprise en sachant qu'il ya des impacts aussi collatéraux puisque les salariés en poste qui voit des onboarding raté des candidats à peine arrivés à peine partis ça joue aussi sur la motivation et l'engagement des salariés qui sont en poste donc c'est effectivement le coup au delà du coup il ya aussi un impact sur sur l'engagement et la motivation des collaborateurs au sens là c'est ça c'est ça alors ce qu'on a voulu faire là c'est que notamment donc c'est ce que je disais tout à l'heure un autre cible aujourd'hui c'est le zti sur sur cette offre là et on a eu l'occasion et la chance de pouvoir signer avec la société qui s'appelle vst vendée sanitaire qui est localisée en vendée à la ferrière qui est typiquement dans notre coeur de cible puisque elle est aujourd'hui composée de 400 collaborateurs et pauline ripoche donc il est responsable RH de la société a décidé de travailler avec le groupe sigma et d'implémenter donc la solution quark sap au sein de au sein de la société la structure avec du coup au départ en tout cas la sélection de quatre modules du mode de la solution par chap et notamment le module recrutement et on boarding que thomas qui est à côté de moi vous présentera juste après donc ce que l'on peut vous proposer avec christophe c'est peut-être de de voir cette courte vidéo de témoignages donc vst est une coopérative d'artisans du bâtiment existant depuis 45 ans on accompagne les artisans plombiers chauffagistes carreleurs couvreurs dans le développement de leur activité donc on est principalement une coopérative d'achat on va négocier auprès des fournisseurs des fabricants des stocks des tarifs de façon à mettre à disposition les produits pour nos artisans vst compte aujourd'hui près de 400 collaborateurs quand en 2017 on était encore que 280 donc cette forte croissance est très rapide a pas permis de d'organiser les process rh de façon fluide et donc mon rôle et mon objectif à mon arrivée en 2019 c'était vraiment de structurer ces process rh nous notre besoin il était vraiment sur l'ensemble des modules et des spécificités d'un si rh alors quark sap aujourd'hui nous permet justement de répondre à ce besoin global de la gestion de process rh ça nous permet vraiment de valoriser la carrière du collaborateur ça lui permet également à lui d'accéder à ses différentes données à l'historique de sa carrière et de son évolution chez vst et puis ça permet également aux managers de disposer d'un vrai outil de pilotage de leur équipe autant sur les entretiens que sur la formation et ça c'est vraiment quelque chose qui était attendu par par tous donc on a commencé par prendre contact avec sigma dans le cadre de notre recherche de sireh les premières prises de contact ont été très bonnes vraiment senti des équipes très impliquées dans notre projet qui ont cherché à comprendre notre organisation nos problématiques nos fonctionnements et ça ça a vraiment été un plus dans la fluidité des échanges et la disponibilité le service rh aujourd'hui utilise l'outil au quotidien donc sur on va dire sur 12 mois se sont réalisés les phases de développement et d'accompagnement de formation à l'outil voilà pour ce petit témoignage donc on va peut-être rentrer dans dans l'application Thomas c'est ça il n'y a plus de son Thomas Thomas on t'entend pas c'est bon vous m'entendez ok pour une technique c'est bon vous m'entendez bien ouais ok super donc en effet on va parler d'abord du recrutement donc moi je vais déjà vous vous parler de mon expérience personnelle en tant qu'ancien recruteur j'étais j'ai travaillé environ cinq années en tant que recruteur donc la priorité lorsqu'on est recruteur c'est toujours de d'être le plus réactif possible parce que face à un marché qui est de plus en plus tendu il est impératif d'être vraiment très réactif et donc de pouvoir vraiment gérer ses besoins en temps réel de pouvoir partager les profils aux managers très facilement de pouvoir récupérer les feedbacks pour au final aboutir à on va dire l'embauche bon du candidat idéal et donc vraiment impérativement il faut être rapide la deuxième chose c'est un pilotage qui soit intuitif et simple pour piloter ses processus de recrutement vous le verrez dans la solution l'idée c'est de pouvoir vraiment placer les candidats d'une étape à une autre pour pouvoir faire des feedbacks qui soit vraiment dynamique notamment avec les managers il est important aussi pour un service recrutement de mettre en valeur son activité et pour ça des indicateurs de performance sont très importants pour montrer les efforts déployés c'est un métier qui est compliqué le recrutement notamment sur des secteurs tendus par exemple pour parler en connaissance de cause le secteur de informatique par exemple où les profils sont très demandés il faut être réactif et donc pour ça l'idée c'est de pouvoir présenter en interne ses performances de recrutement donc pour répondre à tous ces enjeux là ce que je vous propose c'est directement de parcourir ensemble les grandes fonctionnalités de notre outil de recrutement justement pour vous permettre de vous aider au jour le jour dans justement l'attractivité et essayer de rechercher toujours les meilleurs talents et surtout rapidement donc je vous propose directement de partager mon écran ok super donc déjà donc sur cette solution 100% sans web via ce module recrutement vous allez être en mesure de d'identifier tous vos postes ouverts pour recrutement d'accord de façon assez intuitive et une fois que vous aurez ouvert votre poste au recrutement vous allez être en mesure de venir placer les candidats très facilement de les déplacer d'une étape à une autre et donc en l'occurrence ici vous voyez que j'ai plusieurs étapes de recrutement bien entendu vous allez totalement personnaliser ces étapes par rapport à vos processus en interne que vous utilisez aujourd'hui d'accord et l'idée c'est de pouvoir très facilement en intégrant le manager sur ce déroulé qu'il vous faire ses feedbacks sur une seule et même plateforme l'idée derrière c'est d'avoir par exemple une fiche candidat qui soit la plus détaillée possible mais aussi la plus intuitive possible avec avec pardon différentes informations donc que ce soit bien entendu toutes les informations relatives comment dire à la candidate donc que ce soit sur le diplôme sur les attentes salariales etc l'expérience professionnelle toute une partie sur les compétences d'accord que vous allez pouvoir qualifier des documents que le candidat va pouvoir vous fournir donc ça peut être le cv ou alors des documents d'identité vous allez être en mesure de retrouver aussi des des formulaires d'entretien que vous allez pouvoir digitaliser et donc suivant l'étape en question vous allez être en mesure par exemple de venir générer un formulaire d'entretien d'accord donc vraiment en live vous allez être en mesure de stocker le tout d'historiser le tout et d'être le plus réactif possible et aussi d'avoir un historique des candidatures qui a pu qui a pu vous faire ce candidat donc vraiment l'intérêt c'est de pouvoir facilement vous voyez déplacer un candidat d'une étape à une autre et de pouvoir même communiquer auprès de ce candidat très facilement second point important donc c'est une cv tech une cv tech qui qui est dynamique qui est intuitive qui est simple à utiliser pouvoir rechercher bien entendu les cv par mots clés par compétences par rapport à des éléments qui auraient été intégrés dans la fiche du candidat et vous voyez différents indicateurs que vous aurez défini par rapport au profil que vous que vous recherchez une fois que j'ai identifié le bon le bon candidat je peux facilement directement venir le positionner sur sur le poste d'accord et l'assigner d'accord au poste que je souhaite un point aussi très important j'en ai parlé tout à l'heure c'est les capillaires de recrutement les indicateurs aujourd'hui pour mettre en valeur une activité de recrutement lorsqu'on est chargé de recrutement c'est primordial de pouvoir remonter ça notamment dans cette direction de pouvoir montrer notamment les les délais moyens de recrutement les candidats recrutés par mois une vision par année vraiment l'idée c'est vraiment de mettre en valeur son travail et aussi de pouvoir analyser les performances de job board car en effet notre module de recrutement vous permettra aussi de publier vos annonces directement sur les job board sur lesquels vous êtes abonné d'accord donc ça peut être des job board type monster team indeed apec pôle emploi etc on a tout un panel disponible bien entendu et après vous allez être en mesure de sortir des reports sur les outils qui sont les plus performants par rapport à votre secteur d'activité c'est important lorsqu'on doit notamment renouveler des abonnements sur ces plateformes et pouvoir identifier celles qui sont les plus les plus performantes et optimale donc voilà l'idée c'est d'avoir un outil qui soit simple d'utilisation qui vous permettent de positionner facilement des candidats d'une étape à une autre sachez que on propose aussi à nos clients une page emploi d'accord clé en main que vous pouvez tout à fait insérer dans votre site internet l'avantage de cette page emploi vous allez le voir c'est que vous allez pouvoir la personnaliser au niveau des couleurs au niveau des logos etc et une fois que vous avez publié à partir de l'outil de recrutement vos postes l'avantage c'est que lorsqu'un candidat d'accord va postuler à cette offre il va se retrouver ensuite automatiquement intégré au processus de recrutement et donc durant thomas par exemple va postuler sur votre page encore et dès qu'il aura fait son cv va être déversé dans l'outil de recrutement donc il ya vraiment un lien entre les deux et vous ça vous permet d'avoir une page carrière vraiment clairement donc voilà les grandes fonctionnalités du module recrutement voilà l'idée c'est de vous vraiment vous montrer la valeur ajoutée d'un point de vue métier d'accord et donc et donc n'hésitez pas si vous avez des questions n'hésitez pas au fur et à mesure à nous les poser et je pourrais y répondre au cours de l'eau soit au fil de l'eau soit en fin de en fin de présentation ça marche est ce que vous avez des questions sur cette partie dédiée aux fonctionnalités du module recrutement pouvez interagir dans dans le chat on va regarder maintenant la partie peut-être dédié à la suite du process de recrutement qui est l'on boarding oui oui donc en effet le land c'est le second le second sujet très important qu'il est encore plus aujourd'hui c'est je trouve mon candidat mais ça ne s'arrête pas là il ne s'agit pas simplement de trouver le bon candidat il s'agit aussi de réussir son intégration romain l'a évoqué tout à l'heure les chiffres sont parlants aujourd'hui ça ne fait pas tout un recrutement réussi ne s'arrête pas simplement à la signature du contrat l'intégration est primordiale et donc pour ça on va vous proposer un outil que vous verrez ensuite qui va vous permettre vraiment de développer l'engagement des nouveaux collaborateurs notamment par un portail qui vous permettra tout simplement de matérialiser les différentes étapes de votre processus d'intégration qui puisse que le candidat ou collaborateur un futur collaborateur puisse bénéficier de deux vidéos de présentation du nom de son manager de savoir quand est ce qu'il va par exemple déjeuner avec lui il va recevoir son matériel informatique tout ça ça va en fait ça va participer à rassurer vos vos futurs collaborateurs et à comprendre déjà l'organisation à comprendre les valeurs de l'entreprise et d'arriver en fait plus serein le premier jour ça va aussi de fédérer vos équipes une question là sur notamment l'information rgpd auprès des candidats comment c'est géré oui alors en fait quand le candidat va être en mesure de postuler on va lui proposer de créer un profil candidat un espace candidat et on lui demandera directement son accord via un système de coche par rapport au stockage des informations liées à la rgpd on a aussi un système automatique de purge des données bien entendu dans la solution pour pour être conforme à la réglementation vigueur ça marche donc oui pour revenir au sujet du onboarding l'idée c'est aussi de fédérer vos équipes pour que qu'il y ait une communication en interne sur par exemple le responsable du matériel informatique sera pleinement intégré au onboarding et sera au courant voilà de la date à laquelle il doit par exemple fournir le matériel on a vu trop de situations on l'a peut-être tout connu ou on attend une à deux semaines avant de recevoir un ordinateur portable c'est autant de temps de perdus dans l'intégration c'est autant de temps où le quand le collaborateur va se poser des questions et va se dire ben au final j'ai peut-être fait le le mauvais choix et va rendre sa période d'essai et voilà le délai en termes de période de décès ça va être 24 heures donc on peut quitter une société très rapidement et ça met en péril tout le recrutement qui a été opéré précédemment et tous les efforts qui ont été déployés vous allez aussi avoir un outil de suivi côté RH pour vous assurer que toutes les étapes ont été remplies que le collaborateur a bien déjeuné avec son manager qu'il a bien suivi les différentes vidéos de présentation qu'il a fourni ses documents administratifs en temps et en heure et c'est donc sans plus tarder je vous propose de vous présenter quelques quelques écrans pour vous puissiez faire vous faire une idée sur sur cet outil là donc je vais je vais prendre la main je vais vous partager l'écran donc là vous voyez mon écran d'accord ok ça marche super ok donc l'onboarding deux choses la première chose je me place côté futur collaborateur le votre futur collaborateur va recevoir un email d'accord sur sa boîte mail perso avec un id et un mot de passe qu'il va constituer ça lui donnera accès à un portail un portail de en morning qui se matérialisera de la sorte bien entendu que vous pouvez personnaliser avec des images de fonds avec des logos et c'est hugo ici d'accord va rejoindre sa future société 5 septembre donc après l'été et donc directement il va avoir plusieurs plusieurs informations ce norming il sera totalement personnalisé par rapport à votre processus d'accord donc je vais avoir accès au contact de mon manager au contact RH voilà si j'ai des questions d'ici là si j'ai des problématiques à gérer je vais avoir accès directement potentiellement à une voile comme forme d'accord pour mettre à jour peut-être la fiche avec des informations liées à la situation non administrative à mon adresse etc à des documents que je peux joindre une partie signature du contrat de travail qui peut être intégré d'accord donc potentiellement on peut totalement dématérialiser la signature du contrat de travail accès à des vidéos de présentation vous pouvez mettre une vidéo de présentation par exemple de voilà le directeur général qui parle des valeurs de l'entreprise de l'organisation ou même une vidéo de présentation qui fait référence vraiment à l'activité du futur collaborateur on peut créer en effet autant de fils onboarding que de profils collaborateurs donc on peut avoir par exemple un fil d'onboarding axé plutôt sur les managers axé sur des vraiment des sujets de management et un fil d'onboarding on va dire un peu plus standardisé d'accord destiné à une population plus plus classique on va dire plus côté côté voilà sarayé land d'armagnette je peux aussi intégrer par exemple voilà le lieu du du lieu du premier du premier jour donc ça peut être par exemple vous voyez comment se rendre au bureau avec un accès google map ça peut permettre aussi derrière d'avoir accès auquel je sais que le 6 septembre j'ai rendez vous à la dsi pour récupérer mon matériel informatique ça c'est vraiment important parce que on voit trop souvent des situations où le collaborateur attend plusieurs jours avant de recevoir son matériel et c'est vraiment plusieurs jours en fait de quasi perdu parce qu'on sait qu'aujourd'hui toutes les ressources sont souvent informatisées et que sans son pc le collaborateur il va commencer à se poser des questions la fin de la période d'essai bien rendu avec la date et et on peut ajouter bien entendu autant d'étapes que l'on souhaite donc ça c'est vraiment la vision collaborateur d'accord donc ici c'est l'idée voilà c'est vraiment de de rassurer le futur collaborateur de l'impliquer et de vraiment voilà le sensibiliser à votre votre entreprise maintenant si je me place côté rh je vais bénéficier d'un outil de pilotage que vous voyez ici où je vais avoir plusieurs fonctionnalités déjà je vais retrouver par collaborateur toutes les tâches qui ont déjà été effectuées et ciel qui reste à faire et donc paru par rapport hugo pardon vous allez voir directement ici je vais retrouver les différentes étapes que je vous ai présenté tout à l'heure avec voilà la remise du matériel informatique par telle personne à telle date je peux donc impliquer mon responsable informatique en venant lui affecter des tâches particulières et lui permettre directement d'avoir accès à la tâche qui lui est attribué d'accord et la date à laquelle ça doit se faire donc c'est vraiment l'idée de fédérer toutes vos équipes que ce soit le responsable rh le manager le responsable informatique ou la personne qui gère la sécurité qui gère l'accueil pour la remise du badge par exemple on peut impliquer tout le monde et ça peut permettre vraiment de fluidifier tout le processus d'intégration qu'il n'y ait pas de quoique et que tout se passe pour le mieux pour qu'en fait votre votre onboarding se passe bien et que vous puissiez vraiment être en mesure de dire que ce recrutement est réussi car comme j'ai dit tout à l'heure le recrutement réussi ne s'arrête pas simplement à la signature du du contrat de travail voilà dans les grandes lignes à la présentation de l'outil donc pareil que tout à l'heure n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sujet du du onboarding pardon j'y répondrai avec plaisir merci thomas est-ce que vous avez des questions par rapport à ce type d'outils est ce que vous même vous utilisez des outils aujourd'hui dans votre entreprise audrey nous demande quel coût on va pas parler prix j'imagine en live mais le prix est fonction du projet du type d'entreprise du besoin etc c'est ce que j'imagine ouais ce que je peux éventuellement donner parce qu'effectivement le prix varie en fonction de pas mal de métriques mais le coût d'abonnement on va dire à ce type d'outils varie en fonction du du nombre de dossiers collaborateurs actifs on appelle ça comme ça et également du nombre de modules que vous allez activer comme j'ai dit tout à l'heure la solution est modulaire donc on n'est pas obligé de prendre l'intégralité des modules là on n'a vu que deux le module recrutement et le module onboarding comme vous avez pu le voir sur la prise de tout à l'heure il y en a d'autres donc le coût sera variable en fonction de ces deux métres là le nombre de dossiers collaborateurs actifs et le nombre de modules activés ça c'est ce qui va faire le coût d'abonnement et puis après il ya le coût de mise en place qui varie aussi en fonction du périmètre projet en tant que tel à savoir quand même que on est sur un positionnement de comme je vous l'ai dit tout à l'heure notre notre coeur de cible c'est les et et donc on est sur un positionnement prix qui est évidemment cohérent avec ça et donc on a une stratégie de mid market donc on est voilà donc c'est un positionnement prix qui est aussi encore en cohérence avec notre notre cible alors question de karine qui demande qui trouve déjà la solution efficient et l'outil intuitif déjà un bon début et et qui demande quel est le retour d'expérience après quelques mois est ce qu'il ya des retours à l'expérience de clients quels sont les retours bah on a pu alors on a pu voir tout à l'heure une courte une courte vidéo de notamment pauline ripoche donc est responsable rh de la société vst comme elle avait pu le dire dans son dans son témoignage vidéo la structure vst a vraiment connu une croissance d'effectifs relativement forte en quelques années et a pu gérer a mis en place aussi du coup à ce cette solution là pour pouvoir l'accompagner dans cette phase de croissance pour pouvoir soulager les équipes rh donc après on n'a pas de métrique en tant que tel c'est à dire des chiffres précis aujourd'hui à pouvoir présenter là dessus mais en tout cas typiquement pauline ripoche a vraiment décidé de s'associer avec sigma et la solution quark sap pour justement à continuer cette phase de croissance quelque que la société vst connaît et pour pouvoir améliorer le quotidien des équipes rh sur ces sujets là et aussi la marque employeur encore une fois je l'ai déjà dit mais l'expérience candidat est vraiment aujourd'hui importante et à ne pas oublier question de amélie qui demande si la partie onboarding est interfaçable avec un autre ats oui tout à fait l'outil en banlieue est interfaçable avec un autre ats il s'agit simplement en fait de d'activer l'interface pour déverser en fait les candidats qui sont gérés dans l'outil de recrutement et qui deviennent collaborateurs pour être renvoyés dans l'outil de onboarding donc oui aucun problème ça veut dire que là dans les briques qui ont été présentés au départ tout peut s'interfacer avec d'autres outils oui oui tout à fait l'idée étant que bien entendu comme c'est une solution qui est globale l'avant page on utilise le module recrutement c'est qu'automatiquement et bien vos candidats qui deviennent collaborateurs sont pleinement intégrés dans la suite de la solution d'accord et donc par exemple un candidat qui va vous fournir des documents une copie de diplôme qui va remplir sa sa fiche et bien automatiquement ces informations seront reprises bah forcément dans le dans la partie fiches fiches rh et dans la suite du srh que ce soit sur des sujets derrière de formation et de carrière c'est tout l'intérêt en fait pour les éthiques disposer d'une solution la plus la plus complète modulaire et et intégrer pour éviter justement d'avoir à utiliser à dire un manager et cirh avec de multiples interfaces exactement est ce qu'il ya d'autres questions est ce qu'aujourd'hui vous êtes équipé vous la qui vous écoutez de solutions de onboarding notamment où est ce que c'est des projets à venir dans vos entreprises projet en cours mise en place projet à long terme ce sont des tâches survolées actuellement nous dit audrey non ce n'est pas envisagé pour l'instant c'est assez curieux parce qu'effectivement il ya quand même beaucoup d'entreprises qui n'ont pas d'outils spécifiques pour la partie onboarding aujourd'hui quand on sait que c'est un des outils et cirh entre guillemets le moins cher parce que c'est là c'est une des briques les moins chères du cirh c'est assez curieux finalement de constater qu'il ya aussi peu de déploiement à l'heure actuelle par rapport aux bénéfices que ça apporte dans l'entreprise à tous les niveaux ce soit en termes d'engagement motivation que ce soit en termes de simplification des tâches administratives lorsqu'un collaborateur arrive mais pour faire un petit retour d'expérience justement nous aussi par rapport à la cible et au positionnement qu'on a il est vrai que un grand nombre de nos de nos clients et de nos signatures de nos signatures concernent des premiers équipements puisque aujourd'hui beaucoup d'ETI fonctionne encore avec des fichiers excel enfin là on parle du recrutement et du onboarding lors de ce webinaire mais c'est aussi vrai sur la partie gestion des entretiens sur la partie formation et il est vrai que un grand nombre fonctionne effectivement aujourd'hui sur sur des plutôt sur des fichiers excel que sur des solutions du type du type workshop que sigma propose donc il ya aussi un sujet de maturité je pense plus ça c'est plus le temps avance et plus 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 les entreprises et notamment les utilisent sont matures sur le sujet plus elles y voient un intérêt sur sur le long terme et nous par rapport aux différents modules qu'on propose on voit aussi le degré de maturité qui divergent par exemple on propose un module de e-learning pour être totalement transparent aujourd'hui c'est pas le module qu'on vend le plus parce que dans la cible qu'on adresse la maturité sur le e-learning n'est pas forcément encore je dirais en haut en haut de la courbe mais le sujet du recrutement et du onboarding effectivement aujourd'hui fait partie des problématiques de beaucoup d'entreprises en tant suffisamment parler autour de autour de nous et je pense clairement que la mise en place de ce type de solutions encore une fois ce n'est pas une baguette magique et il faut pas faut pas forcément le voir comme ça mais c'est vraiment l'idée d'automatiser un maximum de choses de faciliter de fluidifier les échanges et également encore une fois d'améliorer l'expérience candidat et audrey qui nous dit il faut briguer un bon ROI alors le ROI sur une solution de onboarding il est quand même assez facile à démontrer en termes d'optimisation des processus en termes de rien que sur la partie de dématérialisation de l'ensemble du process et des documents et puis j'ai perdu ce que j'avais dit il permet oui d'éviter d'éviter notamment oui je sais ce que j'allais dire j'ai eu récemment le cas d'un DRH qui me dit voilà on a recruté des candidats et pour un candidat on a oublié de faire la paie bah là il n'y a pas de ROI à calculer en fait le module de onboarding permet également de se prémunir de ce type de problème c'est à dire d'informer les bonnes personnes concernées par l'arrivée d'un nouveau salarié et que tout le monde soit aligné sur cette sur cette entrée dans l'entreprise de façon à pas oublier un process parce que au delà du ROI il n'y a rien de pire qu'un salarié qui rentre je sais pas moi le 15 du mois et qui n'est pas payé à la fin du mois et ça dans une ETI de 100 ou de même 50 collaborateurs ça peut arriver est-ce que vous avez encore des questions ? de toute façon ce webinaire vous allez le retrouver sous 48 heures sur MyRHLine ce qui vous permettra de revoir notamment la partie démonstration le retour d'expérience à tête reposée je vous ai mis moi un lien que je vais vous remettre tout de suite qui vous permet en fait de contacter les équipes de Sigma ici vous allez voir toute la partie solution de terrain de management proposée par Sigma et puis vous avez un formulaire de contact si vous souhaitez aller plus loin avoir une démo plus poussée des solutions et puis éventuellement avoir une approche tarifaire personnalisée exactement on se tient à disposition avec plaisir s'il n'y a pas d'autres questions on va terminer ce webinaire merci Romain, merci Thomas pour cette présentation merci Christophe, merci à tous merci Christophe, merci à toutes et tous alors de notre côté on va faire un troisième webinaire ce matin qui va commencer à midi je vous donne le sujet tout de suite si ça vous intéresse donc c'est un webinaire sur l'hybridation des métiers comment prédire la réussite dans un poste aujourd'hui donc là on est plutôt sur des algorithmes prédictifs donc si ça vous intéresse ça démarre à midi merci beaucoup, merci Thomas, merci Romain, à bientôt merci, bonne journée bonne journée, au revoir merci, bonne journée. merci merci Mi говорят